salut salut bienvenue dans ma chaîne youtube niki et evelyn tv la patrona et bienvenue encore dans ma cuisine j'espère que vous allez bien moi de mon côté je me porte à merveille aujourd'hui je vous ai encore ramené une petite recette on va faire notre recette de feuilles de patates douces et en lingala on appelle ça matembele donc on va faire notre recette de feuilles de patates douces je sais que tous les africains connaissent le feuilles de patates douces donc chez moi on les appelle matembele donc voilà pour notre recette on avait notre feuilles de patates douces surgelées vous pouvez aussi utiliser de frais si vous avez mais moi j'avais que de surgelées donc là j'ai l'oignon on va mettre les oignons donc voilà vous pouvez mettre deux ça dépend de la quantité et là j'avais de la tomate frais donc je vais mettre trois tomates et j'avais des l'aubergine on va mettre les aubergines dans notre recette d'aujourd'hui et là j'avais le poisson le chinchard donc voilà et j'avais aussi à côté le ciboulette en lingala c'est les nendembi donc voilà et j'avais encore le le poivron jaune vous pouvez mettre le vert le rouge peu importe et j'avais juste besoin du poivron et là à côté j'avais encore le poisson filmé donc voilà comme j'ai dit et là à côté j'avais un bouillon de légumes le végéta donc voilà et pour notre recette c'est rapide comme j'avais dit mais c'est délicieux donc là j'avais commencé je mis d'abord le légume le feuilles de patates douces à bouillir un peu j'avais rajouté le poivron dedans parce que vous savez donc c'est des légumes qui vient pas directement de notre pays donc je sais je sais pas d'où ça vient donc pour être sûr vraiment je le laisse comme ça pendant 10 minutes je laisse bouillir pendant 10 minutes et puis je vais le rincer et puis je vais les frire donc on va faire notre recette on va les frire donc ça va pas être donc une recette avec beaucoup de sauce donc voilà c'est une recette vraiment à éviter donc parce que c'est une recette qui contient beaucoup d'huile donc il faut vraiment éviter voilà maintenant je vais m'exprimer un peu en linga là donc et là maintenant je mis l'huile à chauffer j'aime bien cuisiner cette recette j'aime bien faire cette recette avec l'huile de palme vraiment pour mon souvenir comme on faisait au pays donc là je mis l'huile à chauffer et j'ai bien rincé déjà mes légumes donc voilà je les ai bien lavés avec beaucoup d'eau et là je vais commencer à les frire je mets mes feuilles de patate douce dans l'huile donc wana na tye matembe l'anabi so na katia ma fouta toko kalin ango ka kande na lobi bo mona eza recette mon rapide meza ki toko moko bo mekango bo tike la nga ba kommenter bo zala jame desu na recette ou donc wana to tye matembe l'anabi so na katia ouil tozo kalin ango nde bozo mona wana donc là je mis et je vais encore rajouter mes aubergines donc là c'est les aubergines que je vais rajouter donc voilà coupé en grand petit comme vous voulez donc mais je rajouter les aubergines donc là je vous laisse suivre en image parce que tout était clair sur cette recette là comme vous voyez comme vous avez constaté donc je bien mélanger les aubergines et mes feuilles de patates douce je vais comme ça je vais le frire comme ça je vais toujours mélanger et puis je vais venir encore rajouter mais mes ingrédients que je vous avais montré donc les oignons tomates et ciboulette que j'avais mixé donc c'est ce que je vais rajouter maintenant donc là j'ai rajouté mes épices mais légumes donc voilà et je vais toujours les frire ensemble donc tozo kalin ango ka kande na lobi to oka lingama tembe en abiso eza oka lingama tembe le batia ou bergine les goûts de ça moi si moi c'est né olamba donc voilà et là je vais rajouter mon bouillon de légumes donc mon bouillon végéta je vais rajouter mettez à la quantité à la quantité où vous voulez pardon et là moi j'avais pas mis du sel j'avais juste mis le bouillon végéta parce que ça contient un peu du sel et puis ça donne aussi du goût donc à nos légumes donc voilà j'avais juste mis le bouillon et là je mélange je le mélange j'ai pas mis de l'eau comme vous avez remarqué j'ai pas de l'eau et j'ai pas mis de l'eau j'ai juste à frire mes légumes comme ça donc n'énazoloba donc matembe lena biso toti ango maite tozo kalin ango eza matembe lena oka linga donc matembe lena ou kokiole on a l'osso binou mo boi biti le goûte matembe lé les congolais boi bsa n'a légoût de matembe lé kita foufou ah laisse tomber donc voilà donc c'était juste pour rigoler un peu donc voilà ça donne envie n'est ce pas et là je vais maintenant rajouter le poisson que j'avais fait donc j'ai enlevé bien les arrêts donc faut faire attention je les ai bouillé un peu et puis j'ai enlevé les arrêts donc voilà et j'ai mis le poisson avec le poisson filmé que j'avais j'avais a kote donc la je mélange toujours wana na ou ti o ti a mbi si a kouka ou kananga na poisson ne bozo mouna na zo kalinga ka matembe lena biso eza na maite donc tozo kalinga ngo ka kananga mafouta donc parce que matembe lena biso avan to to ki se ki ango na i bandeli na na poivron donc voilà na yo ti a sko eza pili pili là j'ai rajouté un peu du piment pour le saveur donc comme vous le savez mais je laisse toujours les tiges qui est sur le piment donc pour pour que ça 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 pimante pas ma nourriture donc voilà donc na ti pili pili na na po et ti a mwa pimbo na epsabino matembe leno eza sombele soukali kambo donc bon la mba ango bo zala nes se nga mo olia matembe leno bo zwa y dete donc voilà nga la zay nes se nga partaje recette nanga ou kouman na sa la matembe lena nga yako kalinga ba maman donc zay ki nangobiso ezo ybiso tante wana matembe lena biso ebeli notre recette est prête donc voilà ça prend pas du temps vu que c'est une recette vite fait et le feuille de patate douce c'est pas dur comme le feuille de manioc donc ça fait pas deux heures du temps au feu non 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 donc moins d'une heure la recette est déjà prête donc voilà là je fais ma présentation finale et je tiens à vous rappeler cette recette si vous le faites comme moi vous ne serez jamais dessus et vous pouvez le manger avec tout avec du riz avec le pain avec les chikwangs avec des ignames donc avec tout ce que vous voulez mais moi j'aime bien le manger comme ça avec du riz humm les goûts de ça humm avec un bon poulet grillé ou un bon poulet à la sauce tomate je vous jure c'est du c'est du yami yami ha ha mwaisi 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 nge kon lamba eba lamba ka kaka so lambi te bo an lambi la o donc voilà donc voilà nga dezine sengon partage resette nga oyoyoyan mwkye komo na salam matembe nga yon kalinga donc bon moun yon onde to sali to tye nan biso matembe lo maite to kaling yon kaka donc to kaling yon matembe le zanam zo ba zo ba elemba mbangu mbangu Voilà, ma tembeye nabi so yango yo E beli, hmmm, fadon nan ouvi, nespa Nan loso, nan mwa kwa nga pembe Ou mwa se mou la pembe Legou desa, cheniki la patro na to lamba kaka Donc, to yeko la, nan lo bango toujours On apprend tout le jour Kuisine si la a te So ko zan nan nengo lamba a ma tembeye na yo Me ka pendengi nga na lambi o yanga Donc, to se komplete kaka na kuisine Parce que, mou taleki moutou na kuisine A zate o, mou ke nga na yebi Na yeko partaje na bino Bino pese ou bo yebi ba recette Où koman denge msous bolamba a ma tembeye na bino Bolak sape nga na oza an eseng Oya ko kopiepe, koman bino bolamba a ma tembeye na bino Nga na ye na o yanga Donc, yo pe, ye langa o yayo Nako sepe la Donc, la, je tiens à vous remercier Vraiment, les gens qui me suivent depuis le début Les gens qui ont suivi cette recette depuis le début Que mon dieu vous bénisse Là, je vous dis à la prochaine Et pour des gens qui me connaissent que pour la première fois N'hésitez pas et n'oubliez pas De vous abonner sur ma chaîne YouTube Qui est Niki et Evelyne TV La patrona Et je vous dis à bye bye Bye